Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13 sur Sud Radio. Les promotions sur les shampoings, les couches, les gels douches ou encore les lessives à moins 70% ou plus, et bien a priori c'est terminé puisque députés et sénateurs se sont mis d'accord autour d'un texte. Olivier Dauvert est avec nous, journaliste et spécialiste de la grande distribution. Olivier Dauvert, pourquoi cette loi ? Parce que les industriels concernés sur ces rayons, c'est-à-dire ceux qui livrent des lessives, des couches-pilotes, ils n'en pouvaient plus de voir leur marque bradée à moins 50, moins 60, parfois même, écoutez bien Patrick, moins 90%. Ils n'en pouvaient plus de voir leur marque bradée parce que ce n'est pas bon pour l'image des marques tout simplement. Ils avaient envie de, j'allais dire, de retrouver une forme de maîtrise du prix de leurs produits. Et comme dans le même temps, ils voyaient que sur les rayons alimentaires, la loi avait limité les promotions à 34%, c'est-à-dire l'équivalent de 2 plus 1, et bien depuis déjà des années, ils font un forcing intense pour obtenir le même cadre réglementaire, c'est-à-dire que les promotions ne puissent plus lever au-delà de 34% de générosité. Et ça y est, j'allais dire, ils ont gagné, Skip et Ariel ont gagné, Leclerc a perdu. C'est aussi bête que ça, mais ça se présume comme ça. C'est de la folie, a dit un patron de supermarché. Ben oui, c'est de la folie parce qu'on est dans une séquence inflationniste avérée. Je vous rappelle qu'on a contesté un peu la notion de Mars rouge, que je véhicule depuis le début de l'année, de manière sérieuse. Personne ne peut le contester par les chiffres aujourd'hui. semaine après semaine, le rythme d'inflation s'accélère. La semaine dernière, par exemple, sur les grandes marques, on a eu 1,1% d'inflation. Alors effectivement, quand on le prend à la semaine, ça ne fait pas beaucoup, mais on va le mettre en rythme annuel, au moins pour mesurer le niveau d'évolution des prix. 1% par semaine, ça fait 50% par an. Alors évidemment, ça ne sera pas 50%, mais ça veut dire qu'on est actuellement dans la pente, c'est-à-dire qu'on est dans le mur de l'inflation, on y est. Donc alors qu'on est dans ce moment-là, alors que le climat social en plus n'est pas très apaisé, ça je pense que vous l'avez remarqué, on est en train de rajouter un truc où des promotions vont être moins intéressantes. Alors on peut entendre l'argument des industriels, ça, ils sont très entendables. Mais est-ce que c'était le bon moment, là pour le coup, quand les distributeurs crient au loup ? Je pense qu'ils ont un peu raison quand ils parlent du moment. – Mais parce qu'un produit qui est vendu à moins 70%, moins 80% quelque part, il y a des perdants, donc qui étaient les perdants ? C'était vraiment les industriels ? C'était la grande distribution qui vendait à perte ? Pour évidemment, pour le plus grand profit des consommateurs, quoi, que nous sommes. – On va quand même remettre l'église au centre du village à l'instant. Quand il y a des promos à moins 90%, vous n'imaginez pas qu'on vous fasse réellement un cadeau de 90%. – Non, si ce n'est pas dans l'économie 90% de remise, c'est parce qu'on a réhabillé le prix avant. Donc en fait, c'est la construction du prix qui avait petit à petit changé, où en gros le prix de base des produits était devenu plus cher, ce qui permettait de faire des remises plus élevées. Et donc au final, souvent d'ailleurs sur la carte de fidélité, ça permettait d'afficher des 80-90% de remises. En ce moment, tenez, par exemple, parce que c'est en magasin, vous avez du 70% sur des couches Pampers chez Carrefour, du 80% sur de la lessive Skip. En ce moment, au moment où je vous parle, évidemment le prix de départ, il est trop important par rapport à la réalité. C'est comme ça qu'on finance une partie de la promotion. Malgré tout, ça stimule le consommateur, ça lui donne envie d'acheter, et donc c'était malgré tout bon pour la consommation, et donc pour le consommateur quand même, parce qu'au moment où vous en profitez, c'est des vraies économies. – En termes de communication, Olivier Dauvert, ça fait quand même un peu désordre, au moment où on disait qu'on allait mettre, et du côté du gouvernement, un panier anti-inflation, et qu'on incitait les distributeurs à le faire. – Je vais vous dire de manière très directe, les députés et les sénateurs qui ont voté cette loi ont le sens politique d'une huître. Voter une loi sur l'encadrement des promotions, ce qui va les rendre moins intéressantes, donc qui va être une loi inflationniste au moment où on a de l'inflation, mais il faut être totalement hors sol pour ne pas mesurer que de l'autre côté de la pyramide, il y a ce qu'on appelle la France des centimes, des gens qui comptent pour manger, pour acheter leurs produits d'hygiène, et on leur explique aujourd'hui que finalement, les promotions, ça ne sera plus moins 70, mais moins 34%. Mais il est où le sens politique de ceux qui ont voté ça ? Ce qui ne remet pas en cause la raison pour laquelle ils l'ont fait, on peut discuter d'effectivement une marque, elle est sacrifiée quand elle est à cette ville-là, mais le moment où ça se passe, on est le premier semestre 2023, marche rouge, et le message politique qu'on envoie, c'est que les promotions sur l'hygiène, les super promos, c'est vous qui l'avez dit, les méga promos vont s'arrêter. Franchement, ça manque vraiment de sens politique. – Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un retour en arrière, ou alors pas de l'application aussi de la loi ? – C'est peut-être possible ça, non ? – Effectivement, une loi ne devient applicable que quand il y a un décès d'application. Bon, malgré tout, elle a quand même franchi objectivement beaucoup d'étapes, elle a franchi l'étape du débat public, il y a eu de la contestation, les distributeurs ont dit qu'ils étaient contre, les industriels pour, le gouvernement a dit qu'il était contre, d'ailleurs, bon ben voilà, le Parlement est souverain, il a voté, moi j'aurais tendance à dire, ben c'est fait, allons-y, mais on a quand même le droit de dire, et je le redis de manière peut-être un peu directe, il ne fallait pas avoir de sens politique pour le voter en ce moment. – Merci beaucoup Olivier Dever, parlons vrai avec vous évidemment, journaliste et spécialiste de la grande distribution, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur Sud Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada –